Grand-papa, je n'arrive pas à dormir. « Ada, tu es fatigante, tu es fatigante. D'accord, d'accord, je te raconte une toute dernière histoire. C'est l'histoire des 30 portes. Il faut que tu t'imagines que tu es sur un chemin dans une campagne. C'est une belle campagne verte, un chemin de terre battue sur lequel, toi et moi, nous avançons. Tout à coup, nous arrivons devant une porte. C'est la porte des fleurs. Et c'est la 30e porte. » « La 30e porte. » « Oui, j'ai bien dit. La 30e porte. » « Puis, la 29e porte. » « La 29e ? » « Oui, la 29e porte. C'est la porte de la fourrure. » « La 28e porte. » « C'est la porte des glaçons. » « La 27e porte. » « La 27e porte. » « C'est la porte des tomates. » « Des boîtes de conserve. » « La 26e porte. » « C'est la porte des miroirs. » « Miroir. » « Miroir magique. » « Qui est la plus belle ? » « La plus belle du royaume. » « La 25e. » « C'est la porte des bottes de paille. » « La 24e. » « C'est la porte des bûchers. » « La 23e. » « A, B, C, D, E, F, G. » « H, I, I. » « Il est ménopée. » « Q, R, S, T. » « La 22e. » « C'est la porte des portes. » « La 21e porte. » « C'est la porte des nuages. » « C'est la porte des nuages. » « C'est la porte des nuages. » « Grand-papa. » « Grand-papa. » « En fait, c'était un elfe qui tournait toutes les portes. » « Calvary. » « C'est la porte des nuages. » « C'est la porte des nuages. » « C'est la porte. »